bonjour à tous tout d'abord un énorme merci à tous mes abonnés vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne et je vous suis sincèrement reconnaissante aujourd'hui une histoire quasiment méconnue et pourtant absolument stupéfiante sans plus attendre explorons ensemble le cas très étrange sidérant et extraordinaire de doris fisher doris fisher est une jeune femme qui a présenté au début du 19e siècle un cas de personnalité multiple accompagné de manifestations paranormales en 1914 james hervey islop psychologue et professeur à l'université de colombia s'est penché sur son cas james hervey islop est l'un des premiers psychologues américains à avoir relié la psychologie au phénomène psychique alerté par walter prince et cela entrera en contact avec la jeune femme et au terme de ses observations il sera finalement persuadé que le trouble dissociatif de la jeune femme ne pouvait en aucun cas exclure l'idée de possession multiple avec la plus grande attention il prendra connaissance des notes détaillées de walter franklin prince le pasteur épiscopale qui avait hébergé et soigné la jeune fille durant de nombreuses années en 1916 islop rédigera un article très détaillé sur l'affaire dans le journal of american society for psychical research l'affaire fischer sera la dernière grande enquête de james islop doris fischer et les pseudonymes données à britia fritscholl mais nous l'appellerons doris ou doris fischer la jeune femme originaire d'allemagne est née le 31 mars 1889 son père était alcoolique et violent mais heureusement ces jeunes années seront adoucés par la présence de sa mère une femme douce imaginative et qu'il aimait fortement en retour un épisode particulièrement dramatique marquera l'enfance de doris âgé de seulement trois ans son père après être entré dans une crise de colère mémorable la jettera violemment sur le sol depuis cet événement doris sera à jamais changé c'est comme si le choc reçu à la tête fêlera son esprit pour toujours car désormais sa personnalité sera irrémédiablement fissuré et un premier caractère totalement distincte d'elle-même coexistera avec elle plusieurs incidents par la suite conduiront également à l'accueil de personnalités parasites doris fischer sera en tout habité par quatre personnalités distinctes d'elle ce qui fait en tout cinq personnalités ainsi walter prince le pasteur qui la soignera distinguera will doris à savoir la vraie doris que nous appellerons doris ou doris fischer margaret sic doris en français doris malade sleeping margaret margaret endormi et enfin sleeping real doris vraie doris endormi il faudra en tout 19 années pour que la jeune fille à savoir doris fischer puisse être définitivement débarrassée de ses personnalités intrusives tout d'abord voici comment walter prince a fait la connaissance de doris fischer en janvier 1909 doris alors âgé de 19 ans s'était rendu à l'église épiscopale où elle suivait des cours le dimanche à cette époque elle travaillait en journée et en soirée pour aider financièrement sa famille doris c'était une jeune fille intelligente douce et aimable c'est à l'église qu'elle fera la connaissance de madame prince épouse de walter prince dès le départ toutes les deux s'entendront à merveille quelques mois plus tard madame prince soucieuse de l'état de fatigue extrême de la jeune fille l'emmènera avec elle au presbytère afin de faire plus ample connaissance elle profitait de l'occasion pour lui cuisiner des repas c'est là que doris fera la connaissance du pasteur walter prince madame prince qui s'était attaché à cette jeune fille méritante et pleine de gentillesse lui laisser faire des siestes afin qu'elle puisse récupérer un peu car doris s'était confiée à elle au sujet des violences de son père à son égard justement lors de ces siestes que le pasteur walter prince sera intrigué par la jeune femme car quand elle dormait son sommeil était extrêmement agité elle marmonnait et son corps était secoué nerveusement au fil des mois doris s'affaiblira de plus en plus lors de ces heures de sommeil walter prince continuera d'observer les étranges sourires de doris qu'il qualifiait d'extatique quelque chose clochait gravement chez cette jeune fille au demeurant douce et attachante un jour il se rendra compte lors de ses observations que la jeune fille présentait une scission de la personnalité car il l'entendra dans son sommeil articuler clairement cette doris en 1911 prince expérimentera même sur elle l'écriture automatique tandis qu'elle dormait il placera un crayon dans sa main engourdie au dessus d'un morceau de papier sa main se mettra pourtant à écrire l'auteur du message griffonné s'identifiera alors comme étant la mère décédée de doris avertissant que sa fille était vulnérable aux dommages causés par d'autres personnes sans dire de qui il s'agissait mais elle se réjouissait qu'avec lui sa fille était en sécurité c'est à partir de là que le pasteur prendra soin de la jeune fille il passera des années à la soigner notant scrupuleusement tous les détails de ses observations dans un cahier la première personnalité que walter prince pu identifier chez doris était margaret margaret affirmé s'appelait bridget pourtant comme elle n'aimait pas ce prénom le pasteur prince lui proposera celui de margaret qu'elle appréciait beaucoup margaret avait une personnalité espiègle et friponne elle était toujours encline à faire des bêtises et entraîner doris fisher dans toutes sortes de mauvaises aventures mais comme vous le verrez tout à l'heure le plus grand défaut de margaret était la haine qu'elle développera progressivement envers une autre des personnalités de la jeune fille sic doris à savoir doris malade margaret selon la description détaillée de walter prince présentait un développement mental d'une enfant d'environ 9 à 10 ans elle était pleine d'idées naïves affichait un visage de petite fille faisait l'amour équerquillait ses yeux et s'exprimait avec la voix d'une fillette margaret était facitieuse pleine d'esprit d'humour de gaieté et très affectueuse elle appelait walter prince qu'elle adorait du surnom affectueux de papou elle s'asseyait jambes croisées sur le sol et jouait à non plus finir avec des poupées quand margaret survenait walter prince la reconnaissait immédiatement à la manière dont elle prononçait mal certains mots et à son vocabulaire enfantin d'après ses observations margaret avait pleinement accès aux pensées de doris fischer mais elle ne parvenait pas à les comprendre margaret croyant l'existence des fées et se montrait très étonné quand le pasteur prince lui dit ignorer le fait que les docteurs trouvait les bébés sur le bord des rivières et les emmener ensuite aux femmes désireuses de devenir maman d'un tempérament plutôt aimable margaret manifestait parfois de rares mais intenses crises de colère qui la mettait tellement hors d'elle qu'elle avait ensuite du mal à reconnaître les personnes de son entourage qu'elle se mettait alors subitement à craindre aussi elle n'admettait pas que doris se préoccupe de dieu et de religion non pas qu'elle était contre mais elle n'y voyait aucun intérêt pratique et juger que tout cela était des sottises l'un des traits typiques de margaret et c'est son goût prononcé pour le sucre elle raffolait des gâteaux des bonbons comme la plupart des petites filles elle était d'une nature gourmande et gloutonne mais elle avait également une vue particulièrement aigaisée celle-ci était tellement efficace qu'elle parvenait sans peine et rapidement à se déplacer dans une pièce plongée dans le noir de plus margaret avait une nouille extraordinairement fine pouvant percevoir à une lointaine distance une montre tic tac et quand les autres personnalités intervenaient doris fischer était propulsé sans en avoir ni conscience ni mémoire à l'arrière-plan elle ignorait tout ce qui se passait durant ces privations de conscience comme si son esprit était immergé dans le brouillard sic doris doris malade une autre des personnalités se manifestera pour la première fois aux 17 ans de doris fischer plus exactement à la mort de sa mère qu'elle chérie 7 ans sa mère avait été son pilier sa bouée de secours la protégeant des coups de son père et des aléas de la vie grâce à tout l'amour qu'elle lui prodiguait sans relâche mais une fois partie doris sous le choc fera sans le vouloir émerger de son fort intérieur cette sic doris doris malade sic doris était une personnalité terriblement simplettes qui mettait en danger doris fischer en raison de sa méconnaissance totalement élémentaire et lacunaire du monde environnant elle restera présente sur une durée de cinq ans sic doris se caractérisaient par un rire nerveux elle gloussait souvent il était d'une nature timide et apeurée cette attitude était très certainement induite par la méconnaissance qu'elle avait de son environnement sic doris n'avait pas de mémoire elle ne reconnaissait pas les personnes autour d'elle en revanche elle apprenait extraordinairement vite et c'est la raison pour laquelle margaret sera d'abord encline à lui apprendre des choses walter prince reconnaissait la présence de sic doris à son visage inexpressif à ses muscles faciaux relâchés à son regard sombri fuyant et à sa voix monotone et métallique sic doris ne s'était pas manifesté tout de suite à prince préférant rester le plus longtemps possible caché c'était une personnalité torturée qui se rendait elle-même esclave des devoirs qu'elle s'imposait mais sic doris était doté d'une dextérité artistique impressionnante cousant dessinant avec talent et rapidité réalisant surtout des broderies avec une vitesse phénoménale sans que la qualité de ses ouvrages n'en soit amoindrie mais sic doris avait des idées fixes et étranges vivant dans un monde imaginaire parallèle c'est du reste margaret qui lui avait trouvé le surnom de sic doris en raison de l'état de santé de cette dernière car très souvent sic doris paraissait usé voire totalement épuisé cet état d'asthénie s'empirera quand margaret exaspérée par son tempérament étrange se mettra à la persécuter lui occasionnant des douleurs gastriques walter prince avait également remarqué que sic doris se distinguait des autres personnalités par son insensibilité frappante au froid et au chaud elle présentait une anesthésie thermale se montrant indifférente aux variations de température avec le temps et au fur et à mesure de la thérapie menée par prince sic doris perdra l'ensemble de ses sensations goût odorat et finira par ne plus percevoir la douleur n'éprouvant aucune gêne si on l'a piqué avec une aiguille au fil des années elle deviendra de plus en plus distante et réservé plongeant dans un état de régression juvénile duquel elle ne sortira plus jusqu'à sa disparition complète en 1911 concentrons nous maintenant sur sleeping margaret walter prince s'apercevra par la suite que celle ci avait été présente en doris même avant l'apparition de margaret sleeping margaret apparaissait uniquement quand la vraie doris dormait et quand la jeune femme se réveillait elle ne se souvenait plus de rien à l'inverse sleeping margaret savait tout à propos de doris fischer elle lisait en elle à livre ouvert elle dira à prince qu'elle était là pour veiller sur la jeune femme bienveillante et intelligente sleeping margaret se réclamait être sa gardienne et s'assurer que rien de mal n'arrive à doris elle était d'une nature calme et conciliante c'était une personnalité sensible ferme dans ses opinions mais ouverte à la discussion elle dira au pasteur prince i am never out or in i am always here je ne suis jamais dedans ni dehors je suis toujours là en vérité cette personnalité jouera un rôle essentiel dans la guérison de la jeune femme car elle informera régulièrement le pasteur prince de l'état physique et psychologique de la vraie doris comme elle avait une omniscience totale de sa santé intérieure elle lui faisait part de ses analyses et lui apportait quotidiennement des conseils judicieux ses remarques tombait toujours à pic si toutes ces interventions étaient rares elle n'en était pas moins très efficace sleep et margaret pouvait même faire des prédictions au sujet de doris qui s'avérait juste par la suite cette personnalité empathique et clairvoyante informait également walter prince sur les trois autres personnalités qui coexistait également avec doris fischer et le conseillait au quotidien dans la manière adéquate de procéder avec elle mais contrairement aux autres personnalités sleeping margaret n'avait aucun contrôle ou infime sur le corps de doris autant elle pouvait clairement voir ses pensées connaître son état physique et utiliser ses cordes vocales autant elle ne pouvait pas agir sur les muscles de doris ni même sur les muscles du visage de la jeune fille exquisant tout au plus un léger sourire endormi toutefois prince avait noté que très rarement sleeping margaret parvenait à s'asseoir mais elle n'est jamais parvenue à marcher ou encore moins à se tenir debout elle avait une voix caractéristique calme et posée mais moins audible que celle de doris fischer sleeping margaret était la personnalité la plus mature de doris sleeping margaret était d'autant plus infaillible dans ses diagnostics qu'elle partageait en plus de la sienne propre la mémoire de toutes les autres personnalités toutefois plus la thérapie de prince avançait plus les personnalités secondaires s'amenuisaient et faiblissait c'est ainsi que la mémoire de sleeping margaret elle-même devint capricieuse petit à petit elle finira par oublier des détails de l'enfance de doris fischer dont elle avait autrefois pleinement connaissance enfin il y a la dernière personnalité parasite de doris fischer sleeping real doris ou vraie doris dormante apparut suite à une chute à 18 ans cette personnalité arrivait également comme sleeping margaret quand la vraie doris dormait mais de manière beaucoup plus occasionnel prince doutait que cette personnalité est une conscience propre il l'identifia à l'expression perplexe de son visage très rarement quand elle parlait elle émettait un son brillant et grinçant contrairement à margaret et à sleeping margaret elle n'était pas consciente de l'existence des autres personnalités walter prince reconnaissait sleeping real doris à ses expressions faciales particulières exprimant la perplexité les rares fois où elle parlait c'était sur un ton bruyant et grinçant au début de ses observations il nota que doris fischer pouvait changer d'une personnalité à l'autre jusqu'à 40 fois en une seule journée la jeune femme était aussi en état permanent d'épuisement car elle ne passait jamais une nuit de repos total elle était sans arrêt dérangé par l'irruption fracassante d'une ou de l'autre personnalité principalement margaret et sic doris qui l'obligé à retourner malgré elle dans les coulisses doris fischer ne s'apercevra de l'existence de sic doris et de margaret que beaucoup plus tard grâce aux notes que les deux premières personnalités invasives lui laisseront de côté un jour elle lui laisseront une note sinistre l'informant de sa mort prochaine mais il est vrai qu'au rythme où elle vivait privée de sommeil menant une activité psychique intense tout en étant privée de conscience fischer n'aurait pu continuer à vivre ainsi si elle n'avait pas été soignée autre fait étrange dans cette scission de personnalité c'est quand une personnalité supplantée une autre la personnalité présente ignorait tout de ce qui venait de se dérouler ce qui avait été fait dit vu et entendu c'est seulement sleeping margaret la gardienne de fischer qui se démarquera des autres car elle avait une parfaite souvenance de ce qui s'était passé sa conscience n'était jamais interrompu et c'est en cela justement qu'elle était une précieuse alliée pour fischer et pour walter prince pourtant walter prince avait remarqué que parfois l'enchaînement entre deux personnalités se faisait sans rupture de mémoire c'est comme si en de rares occasions elle coexistaient sur un même plan de conscience alors le plus étrangement du monde une conversation pouvait prendre place entre deux personnalités walter prince avait aussi noté que la transition d'un personnage à l'autre allait de pair avec des signes physiques frappant notamment le pouls de fischer baissait toujours drastiquement à ce moment là aussi quand sig doris se manifester à travers fischer les mémoires des autres personnalités lui arrivait en bloc et elle se souvenait alors parfaitement de ce qu'avait dit fischer vu et entendu quand margaret et sig doris prirent conscience l'une de l'autre c'était les deux personnalités dominantes chez fischer elles commencèrent à s'écrire des notes quand la mémoire ne s'interrompait pas elle pouvait même tenir fréquemment des conversations entre elles mais au fil du temps ces échanges se transformeront en violentes disputes au point même où sig doris ne souhaitera plus se manifester craignant les maltraitances et les attaques incessantes de margaret sleeping real doris la dernière personnalité que prince avait détecté chez doris semblait être quant à elle en permanence dans un état de léthargie psychique d'engourdissement cérébral morbide elle n'avait aucune connaissance ni des autres personnalités ni semble-t-il d'elle même répétant seulement de temps à autre une courte phrase que venait d'articuler une autre personnalité avant elle comme par un étrange effet déco en 1914 quand le psychologue james islop sera mis au courant de l'affaire il notera des choses étranges concernant margaret cela serait arrivé à de nombreuses reprises mais il donne l'exemple suivant le 29 novembre 1911 margaret après l'avoir regardé dans les yeux affichera une expression curieuse sur son visage et lui dira vous avez écrit à un homme appelé prince aujourd'hui vous lui avez écrit au sujet de doris et en effet il avait écrit au docteur morten prince pour la première fois ce genre de déclaration clairvoyante de margaret apparaissait toujours après qu'elle ait regardé fermement dans les yeux légèrement amusé lui disant qu'elle voyait non pas ce à quoi il pensait au moment présent mais ce qui défilait dans les profondeurs souterraines de son esprit et le plus ahurissant est que jamais elle ne se trompait pourquoi cette pauvre jeune femme était-elle en permanence habitée par différentes personnalités pourquoi cette porosité psychique et physique rappelez-vous doris fischer avait été victime de deux chutes importantes l'une à 3 ans l'autre à 17 ans mais en plus de cela toute petite déjà sa vie avait été infernale quand doris vivait encore avec ses parents elle avait été obligée dès l'âge de 7 ans de seconder sa mère dans ses tâches les dents avant et après l'école vivant dans la peur constante de son père et de ses crises de colère fischer s'était elle même mise entre parenthèses pour soutenir sa maman faisant preuve de résilience et de maturité à un âge extrêmement avancé et puis il y aura ce premier accident à trois ans le père la fracassant au sol dès lors la gamine connaîtra des épisodes d'absence de plus en plus fréquentes et son caractère changera brusquement margaret lui faisant faire bêtise sur bêtise fischer sera sans arrêt grondé et puni à l'école parfois margaret se montrera particulièrement désagréable et pour s'amuser avec elle lui fera voir des choses qui n'existaient pas la dissociation de sa personnalité s'aggravera rapidement margaret était de plus en plus présente au point où la jeune fischer pensait devenir folle une petite voix en elle lui disait de ne pas toucher ou jouer avec lesquels elle s'amusait parfois margaret s'était approprié certains des jouets et poupées appartenant à fischer parfois même margaret exaspéré intervenait concomitamment avec fischer surtout lors des jeux margaret lui interdisait de jouer avec la balle qui selon elle était sa propriété c'est ainsi que si la main droite de doris ramassait une balle qu'elle estimait lui appartenir doris se sentait forcée de la lui rendre à sa main gauche puis la main gauche après avoir rageusement posé la balle s'empressait de lui griffer la joue jusqu'au sang c'est pourquoi entre l'âge de 4 à 8 ans le visage de doris était constamment lacéré margaret était une enfant terrible elle multipliait les sottises à l'école afin que doris récolte les blâmes n'hésitant pas de surcroît à faire preuve d'un total irrespect envers ses professeurs mais la mère de doris pourtant ne s'alarmait pas des brusques changements d'humeur de sa fille pour elle fischer était seulement une enfant qui présentait des humeurs contradictoires rien de plus mais avec cette personnalité qui intervenait constamment dans la vie de doris celle ci avait du mal à étudier margaret détestait les devoirs alors elle se levait brusquement de sa chaise n'hésitant pas à sortir sous une pluie battante de plus margaret signait tous les cahiers d'école du nom de lula fischer mais en grandissant doris qui était intelligente et aimait étudier parvint malgré tout à obtenir de très bons résultats scolaires toutefois à l'âge de 14 ans a choisi d'arrêter ses études pour enchaîner les petits boulots afin de survenir aux besoins de sa famille malheureusement trois ans plus tard sa vie sera bouleversée dans l'après-midi du 5 mars 1906 alors que doris âgé de 17 ans était parti travailler sa mère se trouva soudainement mal alerté par une intuition aussi inexplicable que tenace doris se ruera à la maison bien avant la fin de sa journée de travail pour retrouver sa mère au plus mal celle ci éprouvait une vive douleur cérébrale malheureusement sa mère qu'elle adorait plus que tout décèdera quelques heures plus tard c'est peu après cet événement traumatisant pour fischer que sic doris arrivera dans sa vie lors de ses premières manifestations sic doris était rappelez vous une personnalité sans mémoire ne comprenant pas le sens des mots ne sachant ni comment manger avaler ni même se déshabiller pensant que les vêtements qu'elle portait faisait partie d'elle même comme un tout uniforme dès l'apparition en elle de sic doris la jeune femme deviendra impassible sans émotion si on lui tendait une tasse de café elle la prenait mais ne savait pas quoi en faire c'est comme si elle était un oiseau tombé du ni un être frustre informel balbutiant privé de repères de mémoire et de référence c'est là que margaret sentant un élan de compassion envers sic doris décidera d'abord de l'éduquer interférant sans cesse avec elle surgissant en même temps qu'elle et agissant même à sa place afin que sic doris la copie ensuite sa méthode d'apprentissage était en effet basé sur le mimétisme regarde et fait comme moi c'est ainsi que margaret tenter sans arrêt un objet en le nommant clairement et petit à petit grâce à l'insistance de margaret sic doris pu agrandir rapidement son vocabulaire et puis avoir une meilleure idée du monde environnant durant les manifestations des personnalités fischer lessivé par le manque de sommeil et les irruptions parfois ininterrompu de margaret et de sic doris disparaissait régulièrement totalement de la surface sa personnalité endormie dans les coulisses pouvait ainsi s'absenter durant plusieurs semaines voire plusieurs mois d'affilée mais fort heureusement water prince avait remarqué que toutes les personnalités secondaires présentes étaient favorables malgré tout à doris appréciant sans doute son caractère doux et intelligent et elles essayaient par tous les moyens selon ses observations d'augmenter ses émergences tout particulièrement sleeping margaret mais les choses se compliquèrent drastiquement quand margaret se mettra à haïr sic doris comme elle n'appréciait pas son caractère ses étranges manies elle se mettra à lui en vouloir rapidement elle la griffera lui arrachera ses cheveux cogeant aussi chez cette dernière des nausées et des douleurs abdominales mais en plus de ces tortures physiques margaret détruisait ses broderies et déchirait ses vêtements c'est ainsi qu'au fil du temps effrayé par margaret sic doris finira par ne plus lui répondre ne réagissant plus ni à ses questions ni à ses attaques et elle s'effacera de plus en plus le pasteur prince remarquera qu'au fur et à mesure qu'elle déclinait ses mouvements s'interrompaient ses gestes suspendaient sic doris se trompait aussi dans le choix de ces mots mélangeant ou loupant des syllabes elle finira même par ne plus comprendre le sens de certains mots sa mémoire aussi diminué sic doris paraissait de plus en plus anesthésié et comme elle n'avait plus le droit de coudre c'était du reste une ruse que le pasteur avait mis en place pour affaiblir sa personnalité fortement contrarié car privé de son catalyseur sic doris se carapatait de plus en plus en elle même comme un escargot dans sa coquille très vite en berne de ses broderies et épuisé par les méchancetés de margaret sic doris perdit en seulement quelques jours le goût et l'odorat après son départ margaret n'ayant plus de chats à fouetter avait tendance quand elle était irritée à venir maintenant ennuyé ficheur elle même lui faisant entendre une voix effrayante dans son sommeil elle agissait comme elle avait fait autrefois avec la jeune ficheur lui faisant voir et entendre des choses qui n'existaient pas mais heureusement la thérapie de prince basée sur une technique de dialogue incessant avec les différentes personnalités et le secours et les conseils appropriés de sleeping margaret fonctionnaient de mieux en mieux c'est ainsi qu'après la disparition de sic doris vint le déclin de margaret sa mémoire à elle aussi s'avéra défaillante et capricieuse margaret oubliait les noms des personnes qu'elle côtoyait au quotidien elle régressait de plus en plus dans cet état de petite fille impulsive et immature autant dans ses pensées que dans son langage son appétit et son intérêt pour le monde environnant déclinèrent rapidement margaret dit même à walter prince qu'elle savait qu'elle partait se traitant elle même de bébé sa régression allait de pair avec une perte de langage et de repères c'est ainsi que si elle sortait elle pouvait facilement s'égarer dans la campagne se retrouvant dans les champs au lieu de se rendre au presbytère puis margaret qui avait toujours eu un contrôle sur le corps de doris devint comme l'avait été avant elle sic doris parfaitement insensible à la douleur idem ses sens s'engourdiront rapidement tout comme elle présentera une anesthésie musculaire les jambes de margaret finir par lâcher et elle tombait de plus en plus souvent il devenait ainsi dangereux de la laisser sortir sans surveillance comme sleeping margaret l'avait prévu les facultés de margaret décroissait ses pensées ses constructions de phrases s'infantilisait elle prononçait les mots à moitié son orthographe déclinait et même bizarrement sur la fin elle commencera à parler avec un accent allemand il lui arrive alors de remplacer le nom d'une chose qu'elle avait oublié dans sa langue par le mot allemand bientôt elle ne parviendra plus à lire l'heure et ne sera plus distingué le jour de la nuit étrangement durant ce temps la vraie doris faisait de nombreux rêves où elle perdait quelque chose lui appartenant après plusieurs songes elle pu mettre un visage sur ses craintes car elle voyait dans ses rêves une fillette à laquelle elle était attachée se soustraire peu à peu à sa vue en vérité fischer était en train de se libérer de la conscience juvénile et parasites de margaret cette personnalité succube qui s'était attachée à son âme durant 19 ans faiblissait dangereusement et plus ses forces s'amenuisaient plus fischer gagnait en énergie et en joie de vivre elle se montrait de plus en plus présente chantait dans ses moments de pleine possession d'elle même elle redevenait enfin celle qu'elle avait toujours été durant toute cette période prince notera que fischer souffrait inexplicablement d'une hypersensibilité aux bruits certains sons devinrent carrément douloureux pour elle cette hyper acoustique se doublera d'une hypersensibilité épidermique rien que le fait d'enfiler ses vêtements lui fera mal heureusement cette intensification de ses sens reviendra progressivement à la normale toutefois suite à cela et durant 38 jours fischer éprouvera de violents maux de tête et ses nuits seront alors inexplicablement hanté par des processions funéraires défilant sans fin sous ses yeux durant tout ce temps margaret continuait de régresser bien que parfois elle réapparaissait soudainement repoussant alors fischer dans les profondeurs dans ses rares éruptions margaret explosait de rage déchirer ses vêtements et poussait de longs et intarissables sanglots paradoxalement ses excès de colère renforçait sa présence et au lieu de l'épuiser lui redonnait au contraire des forces et comme tout le reste ses crises se rarifieront quand margaret ne supportait plus sa mémoire défaillante elle puisait alors dans celle de fischer mais au bout d'un certain temps elle n'aura même plus la force de s'y ressourcer sleeping margaret voyant le déclin de margaret selon ces mots dira à walter prince que margaret n'avait plus de pensée active margaret se plaindra auprès du pasteur à de nombreuses reprises lui disant je cherche je cherche et cela m'épuise je déchire mes vêtements et me cogne partout je suis partie trop loin papou en 1913 elle cessera tout intérêt pour ses livres d'enfants regardant fixement la page blanche ne manifestant qu'une légère curiosité pour les illustrations surtout celle qui représentait un enfant en décembre 1912 elle écrira sa dernière lettre et tombera sur sa feuille d'épuisement quelques mois plus tard en juillet 1913 elle perdra définitivement toutes ses sensations verra de moins en moins et trois mois plus tard deviendra aveugle pourtant walter prince sera stupéfait de voir que même aveugle margaret continuait de percevoir les expressions faciales de prince ainsi elle jubilé à son sourire disant le ressentir et même le humait sur la toute fin elle manifestera plusieurs fois son intérêt pour la vraie doris disant margaret ne veut pas causer de problème à doris une chose aussi très étrange c'est margaret c'est que réunissant ses dernières forces elle finira par écrire en grosses lettres et d'une main malhabile son testament laissant à mère et à papou ses poupées ses livres d'enfants et ses petites babioles le 19 avril 1914 sera la dernière manifestation de margaret elle était ce jour-là aimable mais étrangement léthargique disant c'est margaret puis elle tombera aussitôt dans un profond et dernier sommeil quant à la personnalité de sleeping real doris rappelez-vous la personnalité la plus effacée qui coexistait avec doris fisher elle était partie selon les observations de walter prince deux ans avant le départ de margaret peu de temps avant son départ sleeping real doris avait murmuré ceci n'est pas ma chambre ma chambre à un tapis au sol ce n'est pas mon bureau elle émettait des soliloques embrouillés d'une voix de plus en plus obscure et effacée elle disparaîtra définitivement en avril 1912 sleeping margaret sera la dernière à partir jusqu'au bout à sera d'un soutien sans faille pour walter prince et pour fisher dès le départ quand elle s'était manifesté sleeping margaret avait confié au pasteur qu'elle avait la faculté de partir n'importe quand mais que cela n'arriverait qu'une fois qu'elle serait assuré de la parfaite sécurité de doris et comme la jeune femme n'était plus menacée par la présence de margaret sleeping margaret n'intervenait désormais que rarement et durant ces périodes d'absence qui ne faisaient que se rallonger où doris révéla à prince qu'elle traversait un sentiment étrange de solitude un jour pourtant elle sera averti de la présence de sleeping margaret qu'elle ignorait jusqu'alors car bien évidemment le pasteur prince avait toujours tenu secret les dialogues qu'il avait eu avec ses personnalités c'est ainsi que sleeping margaret lui parlera directement pour la première fois une nuit de janvier 1912 afin de lui dire de remonter sa couverture qui était tombée de son lit durant son sommeil par la suite elle prendra l'habitude de la réveiller alors que fisher voulait être réveillé criant son prénom doris fisher se mettra même à lui poser des questions auxquelles sleeping margaret répondait de bonne grâce sur la fin sleeping margaret se plaindra auprès de prince d'oublier de nombreux détails de la vie passée de doris elle disait que les progrès de la jeune femme était si grand qu'elle n'avait plus besoin d'agir comme sa gardienne et qu'elle allait pouvoir désormais s'occuper davantage de ses propres affaires pour le psychologue james islop doris fisher était un cas totalement à part pour lui ses troubles dissociatifs était tellement exacerbé ses personnalités si particulières et distinctes extraordinairement vivent qui ne pouvaient pas exclure l'idée que les personnalités de doris fisher était en réalité des entités désincarnés il ne parvenait pas à comparer son exemple à des cas d'hystérie de démence de paranoïa ni à d'autres formes d'aliénation à ses yeux l'inexplicable ne pouvait être écarté car comment expliquer la clairvoyance de sleeping margaret la vue extraordinaire de margaret son don de voir malgré sa cécité et de prévoir certaines choses d'autant que durant les échanges entre prince et sleeping margaret le pasteur avait révélé à james islop que lui même intrigué avait demandé à sleeping margaret si elle avait une existence propre et avait mené autrefois une existence terrestre sleeping margaret avait d'abord nié être un esprit mais avait fini par admettre en être un c'est la raison pour laquelle islop fera intervenir miss chino west soit mini meser soul qui était une médium travaillant en étroits de collaboration avec l'américaine society for psychical research james islop voulait savoir s'il y avait bel et bien une invasion d'esprit qui s'était introduit au sein de la fracture de personnalité de fisher mish chino west soul ne savait rien de l'affaire elle n'avait rencontré ni doris ni aucun membre de sa famille dans un état de transe la médium révélera un certain nombre de faits corrects qu'elle ignorait y compris les noms de plusieurs parents et les détails de l'enfance de doris chino west avait également vu que petite fille doris était incapable de jouer avec les autres enfants en raison de ses personnalités changeantes et qu'elle avait tout particulièrement apprécié ses parties de croquettes avec sa mère d'autres personnalités associées à doris s'étaient même révélées lors de ses séances et communiquées au travers de la médium certaines s'identifiant comme des guides d'autres semblent à être des désincarnés confus ou mal avisés exerçant une influence néfaste sur doris pour leur propre satisfaction suite au traitement de longue haleine mis en place par walter prince l'état de doris s'améliorera toutefois le fait que sa personnalité n'avait jamais pu pleinement s'épanouir durant les années les plus décisives de sa construction l'impact fut malheureusement terrible pour elle doris fischer en définitive ne se remettra jamais totalement de l'invasion de ses différentes personnalités elle mourra dans un hôpital psychiatrique après des années de lutte contre les troubles psychiques induits par cette fissure identitaire ou sur un plan paranormal contre les entités qu'il avait habité durant de si longues années ainsi se termine ma vidéo dites moi s'il vous plaît ce que vous en avez pensé n'hésitez pas à me laisser un commentaire à liker à vous abonner à partager je trouve cette histoire fascinante j'espère que vous l'avez apprécié à très bientôt